Je m'appelle Timothée, je suis cofondateur et CEO de Le Gratin et j'ai fait la promotion en 2013 de l'école K42. Le Gratin c'est une plateforme de mise en relation entre freelance tech et entreprises principalement start-up et scale-up et notre objectif c'est d'avoir un tarif transparent et juste pour le freelance et l'entreprise. Aujourd'hui on est 17 collaborateurs, on a un peu plus de 3500 freelance, on travaille pour 65 entreprises en France, aux USA et au Canada. Alors sur les prochains mois sur la partie technologique on a pas mal d'enjeux sur la partie automatisation et matching et sur la partie commerciale on a pour but de devenir la référence pour l'hélicorne française. J'ai toujours eu envie en fait d'être entrepreneur, déjà je viens d'un milieu assez entrepreneurial et après 42 donc en 2014 j'ai lancé ma première société qui s'appelle Studapart, ensuite je suis devenu prestataire et j'ai lancé une deuxième société qui était une agence web et Le Gratin du coup qui est ma troisième société en octobre 2020. Alors 42 m'a permis de trouver mes premiers associés sur ma première boîte et sur les boîtes d'après et ça m'a permis de monter mes équipes puisque je me suis tourné vers 42 pour aller chercher mes premiers développeurs. Alors le programme d'incubation 42 apporte pas mal de choses, ça permet de rencontrer déjà pas mal d'entrepreneurs, de discuter, d'échanger sur les problématiques et aussi en résolvant les problématiques des autres, de se donner les propres idées en fait. Et après il y a tout l'écosystème de Station F en lui-même qui va permettre de faire des meet-ups, des meetings, rencontrer des gens, etc. L'objectif à la fin du programme d'incubation c'est de réussir à résoudre le problème qu'il y a aujourd'hui sur le marché qui est la tarification des plateformes et bien sûr de rester six mois supplémentaires dans le programme. Le conseil que j'ai à donner c'est de rejoindre un programme tel que Station F, de discuter avec le plus d'entrepreneurs, d'échanger sur les problématiques qu'ils ont eu et de ne pas reproduire les mêmes problématiques. Merci.